Seigneur, merci, merci de vous béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler des démons et leurs œuvres. Les démons et leurs œuvres. Comment les démons se manifestent ? Comment les démons... La dernière fois, j'ai dit que les démons sont plus nombreux que les êtres humains. Amen. Voilà, les démons sont plus nombreux que les êtres humains. On a parlé des origines des démons, n'est-ce pas ? On fait une petite révision. Le démon, il a pour mettre le diable, qu'on appelle Satan, n'est-ce pas ? D'abord, il vivait tous dans le ciel. On les appelle tous les anges, n'est-ce pas ? Le patron qui est Satan aujourd'hui s'appelait Lucifer, n'est-ce pas ? Ok ? On est d'accord avec ça ? Il s'appelle la bonne Lucifer. Alors, il a voulu monter une rébellion. Ce qui vous dit, la rébellion ne part pas d'ici déjà, depuis le ciel. Et donc, il a fait tentative de rébellion. Comme Dieu connaissant toutes choses. D'ailleurs, il était comme le premier ministre, d'ailleurs. C'est lui qui gérait la parole de Dieu. Il était bien-aimé de Dieu. Le dimanche prochain, je vais rémener encore là-dessus. Dans Ézéchiel, le diable était beau. Je vais rémener encore sur Sissa. Encore le dimanche. Vous ne voyez pas le diable à l'école, mais à l'élu. Rémener les diables. Amen. Voilà. Bien. Et tout ça, la libre en forme de toute la place. Bien. C'est comme ça, généralement, les gens appellent quand ils ont tout rémis, tout pouvoir, et qu'ils ont fait confiance. C'est eux, généralement, qui font des tapets d'eau. Qui tapent dans d'autres d'eau. Qui nous créent des problèmes. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, du coup, ils montrent une rébellion avec des anges. Il voulait aussi être en lui. N'est-ce pas ? Et puis, Dieu les a chassés du ciel. Hein ? Il a chassé du ciel. Donc, lui, il est maintenant appelé... Hein ? Parlez-vous avez peur ? Mais c'est ce qu'à tout le monde dit. Oui, je peux dire. J'appelle lui. Vous avez peur, il se dit. Vous avez peur ? J'ai dit, vous allez m'attaquer. Mais tout, il est attaque, il joue. Il s'appelle comment ? Satan. Non, il ne dit pas le bleu. C'est comme vous dites le jouet. Il s'appelle Satan. Il s'en donne propre. Non, il n'y a pas le bleu. On ne met plus le bleu pour son nom propre. Il s'appelle ? Satan. Voilà. Ce sont les attributs diables, ennemis. Souvent, on l'appelle Berzébure. N'est-ce pas ? Serpentien. Voilà. Comprenez ? Sinon, son nom propre. Tu es l'air dans son passeport, c'est Satan. Ça fait une entité. Son cas de séjour. Son cas de séjour, c'est Satan. Tout est... Son extrait de naissance, c'est Satan. Tu n'as plus du super. Amen. Voilà. Donc, les autres sont... On les appelle les démons. Il veut dire que c'est les démolisseurs, n'est-ce pas ? Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Ils sont très nombreux. Ils ont été précipités sur... La paix. On dit malheur à la mer et à la terre. Parce que le diable est descendu. Il veut vous animer d'une grande colère. Donc, il a une grande colère, cette rage. Et la mission du diable se contre les êtres humains. Pourquoi ? Parce que l'être humain est le bien-aimé de Dieu. Est-ce que tu peux acclarer le Seigneur pour ça ? Je dis vraiment que le diable est jalouse. Tiens, il y a même le diable qui est jalouse. Il s'est dit, mais pourquoi il ne s'en apparaît ? Mais il n'est qu'à ta place. Parce qu'il sait qu'il veut mettre là le ciel. Il n'est qu'à ta place. Mais c'est fini pour lui. Amen. Alléluia. J'étais au caveur. Et puis, il y a un frère qui gênait. Et puis, on était dans un moment de prière. Ils ont prié, tout ça. Tout ça. Et puis, les frères prièrent, eux, le frère, ils m'exissaient. On a fini le gêne. Lui, il continue le gêne. Il continue le gêne. Donc, le pasteur principal nous appelle à un conseil. Et puis, nous réunions dans le conseil. On lui demande au frère. Qu'est-ce que se passe ? Il dit, lui, il a un sujet. Il va jusqu'à 40 ans. On dit, mais tu vas mourir. Frère, tu vas mourir. Il dit, non, il boit du feu. Il boit le jus le soir. Mais il va gérer. Je crois que Dieu l'exauce. On a l'air, on dit, mais frère, il n'y a qu'un sujet. Tu as dit quoi ? Le Seigneur t'a dit quoi ? Pas toujours la révélation. Il dit, non, il lui a prié pour que Satan s'est converti. C'est la même chose. Il dit, mais si Satan est converti, c'est fini. On n'a plus de péché. Il ne va pas nous dire, fais ça, fais ça. Le pasteur a dit, il a envoyé quelqu'un. Soit les pés, sandwich, une bouteille de coca. Soit les pés, une bouteille de coca. Il dit, manche ça, manche. Encore une bonne idée, ça me brille. Il dit, manche ça. Il dit, non, parce qu'il dit, manche, je suis ton pasteur, manche. Tu vas mourir d'anémie sévère. Manche. Bois la bouteille de coca, ça te remonte. C'est à moi qui te donne la révélation. Il est là, il tremble. Il dit, coupe ton gel. N'importe quoi. Coupe ton gel, vite, vite. Il passe, mais il est déjà fâché. Tu vas mourir d'anémie sévère. Satan est condamné. C'est fini. C'est ce qu'on appelle le décret de Dieu. Si sa vie, il ne changera pas. On ne peut pas prier pour Satan, pour qu'il change. Il a bien... Il a bien... Il a bien... Il a bien... Il a donné la révélation. Amen, le frère, le frère, l'espoir. Allez, prenez attention, si c'est pas... N'importe, peut-être que tu as prié pour l'Église, il est là à changer. Pour prier pour l'Église, on va avoir beaucoup de fidèles. Le type qu'on a eu, il a le type. Excusez-moi. Amen. Donc, tu ne peux pas prier pour Satan, pour qu'il change. C'est fini. Irrévocable. Dieu a mis un décret sur lui, c'est fini. Chance, il est change de la fuite. Son nom est Satan, n'est-ce pas ? Et c'est un démon. Amen. Alléluia. Maintenant, leur mission, c'est quoi ? C'est de s'incarner dans le corps humain. Ils sont plus à l'aise dans le corps humain. Quand ils sont dans un corps humain, ils sont plus à l'aise. Plus à l'aise pour accomplir leur mission. Amen. C'est ce qu'ils nous ont à voir. Amen. Quand ils sont dans un corps humain, on le reconnaît immédiatement au travail du caractère, de la manière de vivre de cette personne. On peut d'abord identifier le démon au travers du caractère de cette personne. Amen. La dernière fois qu'on a fait de quoi appellent les démons, les démons l'appellent les démolisseurs. Vous voyez ? Donc, la plupart des choses que les gens l'habitent de faire ne viennent pas d'eux. C'est poussé par un esprit. Amen. Il y a toujours eu deux esprits qui réellent dans ce monde. Vous comprenez ? Pendant qu'il est allé à l'église, vous voyez comme un autre esprit, vous voyez comme il vient narguer le démon, il s'agirait. N'est-ce pas ? Il est temps de l'amermer. Oh, le diable sait qu'il y a retourné. Tu es celui. Vous savez, quand un enfant veut te dire, un enfant de un an, deux ans, lui dit, tonton, je vais te frapper. Quelle est ta première réaction ? Hein ? Oh, tu vas lui donner, tu vas lui dire, tiens bonbon, petit, c'est un esprit de sushi qui te possède, tiens, c'est un esprit de sushi qui t'entend de te posséder. Tiens, le bonbon et le biscuit, petit, va-t'en, va-t'en, ça va, ça va, ça va. Tu viens à l'enfant, tu sais que c'est un esprit de sushi qui te donne l'enfant. À deux ans, tu peux me bosser. Tu vois donc, tu le narges. Nous avons vécu le diable. Donc du coup, le diable, je sais qu'il est, il est vécu. Dis Amen. Non, il est vécu, il ne doit pas qu'il fait peur. Un démon ne doit pas vous faire peur. Un démon, qu'il a agité, vous devez garder votre sérénité. Pourquoi ? Lui, 10, verset 19, je vous donne le pouvoir, à mon nom, de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Ton mari s'il est malade, il a taqué par une maladie. Attaque la maladie. Amen. N'ai pas peur. Ne laisse pas ça s'installer. Vous comprenez ? Amen. C'est pour ça qu'il a regardé, je ne me suis même pas agité, je ne suis pas rendu dans le jeu. Je vais perturber le cul, je vais m'arrêter. J'ai un temps, je vais le chasser. C'est tout à l'heure. Amen. Amen. Avec Jésus-Christ, nous avons vaincu le diable. Mais quoi ? Écoutez, la plupart du temps, il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit malin. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'ennuie, c'est l'esprit malin qu'on appelle le mauvais esprit. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu, on essaie déjà, tu es carassé par l'amour, tu as envie d'aider les gens, c'est l'amour, tu pardonnes, ton comportement, le sang, tu as beaucoup d'amour, tu as envie d'aider. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu es agité, tu as un mauvais esprit et c'est dans le karaté. C'est dans le karaté. Tu fais le mal. Tu as le mal. Tu as cette erreur, cette méchanceté, envie de vouloir nuire, envie de vouloir détruire. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, quand il voit le mal, quand quelqu'un s'éretit, il n'a même pas envie de penser à faire du mal aux gens. Voilà. Il s'éretit carrément. Amen. Maintenant, on va voir. Parce que la plupart du temps, les gens viennent à l'église, mais on ne vient pas à l'église qu'on est délivré. On vient à l'église étant possédé. On est d'accord ça? Amen. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Amen. Mais oui, Dieu est dans le salut tel que tu es. Il te prend tel que tu es. Tu es prostituée, tu es ta selle. Tu es brigand et ta selle. Il peut même te prendre la prison. Il peut te prendre partout. Il te prend tel que tu es. Il s'en fout de ce que tu es. Il s'en fout de ton métier. Il s'en fout de ton péché. Il est comme le médecin. N'est-ce pas? Il est comme le médecin. Il te prend tel que tu es. Maintenant, il y a un état à franchir. C'est l'effet délivré. Tu es convaincu que Jésus-Christ est souverte, Seigneur? Très bien. Tu l'es dans ta vie? Très bien. Ok. Mais toi-même, tu es convaincu que dans ton comportement, ce n'est pas ça. Tu n'as pas le comportement d'un chrétien. Très bien. Ça veut dire que tu n'as plus conscience de quelque chose. Dis Amen. Amen. C'est ça. Cette prise de conscience vient de dire que tu n'aimes pas l'Esprit qui est en toi. Or, la délivrance, c'est une désir. Quand tu n'aimeras pas l'Esprit qui est en toi, tu te feras délivrer. Or, il y a des gens qui viennent à l'Eglise, mais ils se plaisent dans leur manière d'effet. Ça veut dire qu'ils sont bien à l'Eglise, mais ils sont des agents du diable. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien? La perpression vient au fur et à mesure. Ce n'est pas qu'on vient à l'Eglise, mais qu'on change beaucoup. Non, non. Ça vient au fur et à mesure. On est d'accord avec moi? Répondez-moi un peu. J'aime bien les amens. Amen. Amen. Donc au fur et à mesure, on change. C'est ça la transformation. Dieu nous transforme. Mais d'abord, la délivrance, c'est délivré. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller prendre quelqu'un pour dire que tu es délivré. C'est une grosse erreur. C'est une bénédiction d'ailleurs. Il ne faut pas commettre ça. C'est lui qui doit sentir le besoin. Il se sent dans le besoin et qui part vers quelqu'un pour se faire délivrer. Parce qu'il constate que ce qui en lui n'est pas être, normal. N'est-ce pas? Nous voyons ça dans Romain chapitre 7. Abonnez-vous rapidement. Écoutez notre rédition. Ce soir, nous allons chasser les vilains démons. Amen. Quand vous avez les démons dans votre vie, ça vous empêche de réussir dans vos affaires. Ça vous empêche d'aller très loin. Nous allons voir ça dans Romain. Romain chapitre 7 à partir de la séquence. Écoutez plus tard la parole de Dieu. Montez-moi la Bible. Romain chapitre 7 à partir du verset 15. Voilà. Car je ne sais pas ce que je fais. Écoutez-y. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Vous comprenez? Une fille qui va faire la procédition, c'est parce qu'elle aime la procédition. C'est poussé par un esprit. Je fais ce que je hais. Vous comprenez? Allons-y. Or. Or. Si je fais ce que je ne veux point. Si je fais ce que je ne veux point. On finit, on se met en colère, on regrette. Je reconnais par la queue. Je reconnais par la queue. La loi est bonne. La loi est bonne. Je sais que la loi de Dieu est bonne. Elle est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Vous comprenez? La personne ne convient plus que ce n'est plus elle qui fait ça. Mais c'est le péché qui habite à moi. Mais c'est un esprit qui est en moi qui me pousse à le faire. Très bien. Fais ta soirée. Je sais que ce n'est pas bien. Mais je suis toujours poussé à là. Ça me pousse. C'est cela qu'on appelle la possession démoniaque. On est quelqu'un. Il est possédé. Tu es contrôlé par quelque chose. Tu ne peux plus. Ta volonté est liée. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu es possédé. Amen. Alléluia. Donc à partir de là, on peut maintenant comprendre que dans le comportement, il peut y avoir des esprits. Dans le dérits de péché, se cache un démon. On a vu la dernière fois, le démon, esprit de mort. N'est-ce pas? On fait la résolution. Qu'est-ce que tu as été là dimanche passé? Vous n'avez pas les vrais élèves ou bien? Non, on parle d'abord du démon de mort. L'esprit de mort. Non, j'ai touché d'abord un démon. Ce même démon, on l'a vu. Esprit de mort. C'est le démon du mystère. Non. Je ne veux pas que ça qu'elle donne un seigneur pour une vie. Ils travaillent ensemble. Chaque démon lui explique. L'esprit de mort, comment il se manifeste? Oui. Oui, l'esprit de suicide. Merci. Que Dieu te bénisse ma fille. Nous sommes à l'école. Une formation en matière de démologie. Parce que c'est là, c'est pratique à la délivrance. Mais il faut connaître. L'esprit de suicide. Il y a d'autres personnes qui pensent que le suicide, c'est une solution. Je souffre. Je dois aller voir mes parents. Mais l'autre côté, l'autre, 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 dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que tu tombes dans l'eau, plouf, ça t'a dit, bébé, ça va? On va voir dans l'endroit où il y a beaucoup de feu. Va là-bas. Parce que la vie que tu as ne t'appartient pas, frère. Sœur, la vie que tu as ne t'appartient pas. Se donner la mort, c'est un meurtre devant Dieu. C'est Dieu qui doit prendre cette vie. C'est lui qui doit décider. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Donc, la plupart du temps, l'esprit de mort se manifeste de la sorte. On a tellement, tellement de problèmes. Mais, quand on ne pense pas à une solution, la solution est là, elle se trouve en Dieu. Il y a toujours une solution dans le Seigneur. Est-ce qu'on a bien saisi? On a bien saisi? Amen. Ok. Ou, dans le rêve, on a l'impression de voir des personnes mortes en rêve. On est constamment en train de manger avec des personnes mortes. Pas possible. On les voit constamment. C'est pour ça qu'ils disaient aux gens, évitez de mettre la photo des personnes mortes autour de vous. Évitez ça. Vous allez me dire, non, mais c'était l'échec, elle est morte. Mais, cacher ça quelque part. Vous allez me dire, non, mais ça n'est moi. Mais ça n'est moi, quoi. On peut les garder dans un endroit. Il y a des gens qui ont un sanctuaire dédié aux morts. Mais c'est une adoration des morts. On dit que les premières personnes ont mouru une fois, après quoi, des jugements. Oh non, on ne va pas adorer. On ne va même pas à la tombe, près d'une tombe. Celui qui fait une prière mort, c'est des luttes de la tri. T'as dressé une tombe pour dire, mon père, il est où ton premier ? C'est l'insulti-là. Cher père, tu m'as laissé malheureux, il n'entend rien, frère. Les Aspico l'ont déjà bouffé. Il n'est plus là. Poussière, il est. Il est retourné à la poussière. C'est fini. Il ne t'appartient plus. Pourquoi aller la nourrit ? Pourquoi aller non arranger sa tombe ? Ce n'est pas mauvais. Mais venez me faire des prières. Surtout, c'est difficile de la tri. Évitez ça. Vous attirez l'esprit de mort dans votre vie. Ça va contrôler. Et quand l'esprit est mort entre votre vie, ça commence à décrire beaucoup de choses. Amen. Vous tous sur la vie des parents mort, moi je ne m'en perds plus, je ne m'en perds plus. Je n'ai même pas mes enfants, leurs photos, tout ça. Parce que c'est leur vie, leur mort était brutal, ça va négativement marqué. J'ai cinq ans qui j'avais leurs photos, je vous avais toujours pleuré. Voilà, donc je me suis débarrassé de ça. C'est fini, c'est fini. Voilà, tuer les abris, c'est fini. J'ai mis ma vie tranquillement. Si je les vois au bout du coin, si jamais j'étais là, que je mettais au salon, j'allais toujours pleurer. Parce que je les aimais. Donc pour éviter que ça revienne toujours dans mon esprit, j'ai évité ça d'ailleurs. Et ça m'aide à avancer. Bon, vous rentrez un matin, vous voyez la population. Tes humains changent. Tu vois le pouvoir, tu vois le moment, puis tes humains changent, tu vois. L'esprit ne va te pousser. Tu vois, depuis ta journée, il est bizarre. Voilà, et ça aime beaucoup détruire les choses autour de nous, tout ça. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas vrai sur vos parents. Il y a des choses qui sont devenues nous. Vous avez l'impression que vous dormez, et puis il y a quelques chemins qui se posent sur vous. C'est aussi l'esprit, la manifestation de l'esprit de mort. Amen. Alléluia. L'avion sur le démon mystère. On dit que ce démon là, il se manifeste au travers des maladies. N'est-ce pas ? Une maladie mystérieuse. Les maladies qu'on n'arrive pas à détecter dans un corps, souvent ils marchent depuis la terre, jusqu'aux pieds, ils tournent dans le monde. Les médecins ne peuvent rien contre ça. Depuis c'est bizarre, un majeur télé comme bien on plaît, et puis le médecin n'est rien, on ne voit rien. Puis ça change, ça change d'endroit. C'est un démon mystère. Quand vous constatez ça, quand vous l'avez maintenant, qu'un démon, un esprit, vous frappez une maladie, rapidement, commencez à taper le démon. Vous suivez une maladie comme ça, commencez à attaquer l'esprit. C'est un démon mystère. Commencez à le chasser. Parce que plus vous acceptez la présence de ce mal, le mal s'installe. Pourquoi ? Parce qu'Abbakoub 2, verset 4, nous dit, et le Gile vivra de sa foi. J'ai donné un enseignement, j'ai expliqué quelque chose. J'ai discuté aux Etats-Unis, j'étais en plein voiture, mon chauffeur, tout ça. J'ai senti qu'il y avait des céphalées, j'étais fatigué dans la voiture, j'ai marché un peu, j'achetais des oranges, tout ça. J'ai senti trop les migraines. J'ai dit, bon, attends, je rentre dans la clinique, je prends ma tension. Et puis le médecin dit, il me regarde comme ça. Vous savez qu'un médecin, il vous prépare psychologiquement, il me regarde beaucoup de sérieux. Il me dit, asseyez-vous. Sérieux. J'ai dit, mais quoi ? Il y a de vos tensions à 28. Il faut qu'on fait descendre. J'ai dit, moi. Il dit, oui, il dit, non. Il dit, il m'impose. Il dit, assez-toi. J'ai dit, non. Il m'assoit pas. Il dit, mais messieurs. Il chante, il dit, non. Il dit, mais regarde, il dit, moi, ma tension n'est pas des tutors de sérieux. Il chante des tensions, mais il m'a dit, c'est pas ma tension. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, mais justement, ma tension, il fait. Il dit, mais asseyez-vous, donc, j'assez de m'asseoir. Et la neuve, et puis il reprend. Douze. Il me regarde. Il dit, je comprends pas. Douze. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas accepté ce qu'il a dit. S'il acceptait, ça s'est installé. Et c'est fini. Sauf que la parole est une puissance, frère. Et la parole est une sémence. Et le sémence, la parole. Et la plupart des médecins détruisent la vie des gens au travers de la parole. Il dit, on voit le cancer en train de venir. On ne sait pas si c'est un cancer, mais le cancer en train de venir. Mais fais attention. Où est le cancer, tu vas passer. Toi, tu as la possibilité de refuser comme tu as dit. Parce que ta foi est là. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est tout. Et le gars, ça ne suffit pas. Il a pris douze. Il n'est pas satisfait. Lui, c'est scientifique. Il me demande. Il va prendre mon sang, pris des sangs. Je lui ai dit, mais attends, il y a quoi? Il y a quoi? C'est chaussu-sumon là. Il dit, non. Il n'a pas compris pourquoi ça a changé. Il va faire la prise de sang. Il va faire la prise de sang. Il dit, non, attention, ta glycémie. Je lui ai dit, bon, je vais envoyer le chauffeur. Je lui ai dit, je vais prendre le coca. Deux bouteilles. Deux bouteilles de coca. Il dit, mais pourquoi tu as motivé? Il dit, non, or, le juste vivra de sa foi. Est-ce qu'un médecin guérit? Non. Un médecin, il soie. Dieu guérit. Et tu as ce Dieu qui guérit. Qui a dit à Gatimé qu'il sera guéri? C'est sa foi. Qui a dit à la femme qu'elle avait perdu son? Les médecins n'ont pas pu la guéri pendant douze ans. C'est sa foi qui l'a guéri. Pourquoi tant tu as simple les autres et qu'ils n'écoutent pas ta foi? C'est ça qu'il y a un moment donné, écoutez votre foi. Un moment donné, écoutez votre cœur. N'écoutez pas la parole des gens. Bandit, si ta parole. Je connais la pêche. Je connais cette eau. J'ai rien. Mais si ta parole. Agissez sur la parole de Dieu. Vous avez créé le miracle autour de vous. Vous avez épaté les gens. Si vous agissez selon la parole de Dieu, il a fait reprise. Il voit rien. Il dit qu'il ne comprend pas. Il dit que tu ne vas rien comprendre, monsieur. J'ai fait mon tout rouge parti. Je lui ai dit que c'est toi qui m'a donné raison. M'importe quoi. Je lui ai dit que je t'en ai mis. Il n'y a plus ma voiture. Je suis pas du chemin tranquille. Il me dit, asseyez-vous. Asseyez-vous. Viens et moi, tu as mes frères. Tu as mes frères. Quoi? Annonce-moi. Et il te dit, il prend ton carnet. Il fait la crée de soi. Il dit, suivez-moi s'il vous plaît. C'est sérieux. Il ne faut pas que les gens entendent. Il prend suffisif. Tout est sérieux. Asseyez-vous. Vous pouvez prendre un peu d'eau. Il prépare déjà ta tête. Mais c'est ainsi qu'en ordre. Il dit, je vais vous annoncer la nouvelle. Ne sois pas triste. Il y a une solution. Il va te faire avaler ça. Mais est-ce qu'il peut te guérir? Non. Il va te présenter un traitement. Oh, ta foi est la guérison pour toi. Dis Amen. Amen. Je peux vous dire. Le démon mystère, il vient et t'impose une maladie. Il bouge dans ton corps. Il touche. Dès que tu les détectes, il faut les chasser. C'est ça que votre femme va chasser. Ça va chasser un de monde. Apprenez vos enfants, ça va chasser un de monde. Apprenez vos maris à chasser un de monde. Ça, c'est vraiment important. On ne sait jamais. Les rues, tu as entendu, ils ont pris attaquer. Maintenant, ils ont chassé. Les rues, madame, ils ont pris attaquer. Monsieur, ils ont chassé. Donc, le démon mystère, vous voyez comment il se manifeste. Mais les deux démons, l'esprit de mort et le démon mystère, généralement travaillent sur ça. Amen. C'est pour ça que par moment, quand vous chassez un démon, un démon de mort, quand il tombe, il tombe raide. N'est-ce pas? Vous le voyez raide, inaite, l'esprit bizarre. Elle m'a bien compris? On a aussi un démon, on appelle aussi le démon guérir. N'est-ce pas? Le démon qui n'aime beaucoup pas là. La guerre. Non. Je ne vais pas. Je vais voir ce que tu m'as fait. À 22 heures, quand on va aller dormir, tu verras le monsieur Trump déjà. Le lit n'est pas fait, il faut aller faire procès. Le procès, là-bas. Le lit est fait pour aller dormir. Le procès. Le gars est mélangé. Ce qu'il va me mettre dans sa tête, ça va, monsieur, il va m'abaisser. C'est pour ça que vous avez pris la vessie ici. Il y a tout de la vessie ici. Mais quelle loi vous a donné, là? Tu as tué Zadi. Qu'est-ce que tu m'avais dit, là? À 9, 20, 30, 15 secondes, là? Tu m'avais dit quoi? Et vers toi. Bon, vous êtes allé vous reposer. Le monsieur doit travailler. Et la personne, elle monopolise la parole. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Elle ne te coûte même pas. Et puis tu regardes. Où est la force? Mes petits mouets donnent. Ça pique. C'est plus faux qu'un mi-24, il décolle. Pour m'en m'a dit, là. Il y a une soeur, il y a un frère, un de mes fils, à Digo. Il a quitté l'avis de l'ir et il est venu. Chez moi, il dit, j'ai déménagé de la maison. Je lui dis, mais pourquoi? Non, d'abord, c'est sa femme. Excusez-moi, c'est sa femme. Sa femme dit, mon mari a vu. Je ne sais pas où il est parti. Son numéro ne passe pas. Je lui dis, mais tu as fait quoi? Quand il m'a dit ce qu'il a dit, on lui dit, c'est trop vrai. Je lui dis, ma fille, même moi-même, fille de mari et de déménager. Le soir, il a cherché à me voir le soir. Je lui dis, papa disait, si je restais 20 minutes, il y a eu la triche. Si je restais 20 minutes, et quand quelqu'un demande guérir, elle sait comment te provoquer. C'est-à-dire, le moule, elle connaît ta sensibilité. Elle peut t'attaquer. Elle connaît pistolet, elle connaît lance-roquins, elle connaît calage. Elle sait comment, à quel moment elle peut couler calage ? Elle sait comment on fait, elle sait comment on fait, elle sait comment on fait abjilique. Elle connaît, elle connaît grénade, tout ça. Les grénades. Les grénades, c'est quand on t'a publiqué des camarades. Les grénades. Elle vient mettre à 5 personnes au quart des camarades, elle met une grénade à mort. Il n'est pas qu'ils sont malheureux. Il y a les hommes. Il y a toujours milliers de femmes, dans le public. Tu as envie de parler à ta femme ? Tu dis, là, vas-y, mais c'est vrai. Parle avec elle. La femme, il faut la protéger. Tu la protèges. La femme, elle a besoin d'être protégée. Si la femme ne se sent plus en sécurité, frère, ce qu'elle va te montrer, celui qui a mis sur l'auberge, là, tu vois, connaît ça. Une femme, il faut la respecter. Quelle que soit ce qu'elle est, tu respectes. Si tu peux te mettre en jeu, mets-la en jeu. Si elle a raison, demande-lui pas. Ça ne t'enlève rien. Il ne faut pas l'humilier. Quand une femme est humiliée, quand elle est blessée, elle devient très conçueuse. Il faut éviter ça. Sauf là qu'un homme, ton caractère guérien, il faut éviter d'avoir ce caractère guérien. Donc, on est délivré. On ne peut pas avoir ce caractère de dictateur pour aller fonder un foyer. Il y a des gens qui ne savent pas dire pardon à une femme. C'est dangereux. Où est ma nourriture ? Mets ça sur la table. J'ai passé le morceau de viande. Comme on était au Moyen-Âge. Ça te fait quoi de déchirer, s'il te plaît ? Il voit ça trop humiliant. Mais n'importe quoi. C'est chéri. S'il te plaît, respecte-la. Amen. Mais oui. Mais comme il a en lui un démon, c'est un démon. Et le démon guérien, il est plein d'orgueilleux. Oui, le démon guérien, le guérien, l'orgueilleux ingrat. C'est ça. Il oublie tout ce qu'il a faim à faire. Même si elle a rien à faire quelque chose, quand même, quelque part. Excusez-moi, mais la nuit, de temps en temps, elle te fait du bien. C'est la vérité. Pourquoi il y en a beaucoup d'habites ici ? La nuit, elle te fait du bien. Elle te chasse le ciel encore. C'est ton cerveau. Mais après ce que tu veux avoir, c'est l'air, à une dizaine de matinée, t'as n'est-ce à la baisser. Quand la pente dit, je t'ai dans l'oreille, ça chasse sa baisser. C'est un anti-abaisser. Alléluia. Deux fois, elle est doucement. Quand la femme est plus contente, il faut aller l'aider. Frère, il faut t'humilier. Il ne faut pas dire, il m'en fout. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, on n'est pas contente. Après toi, frère, nous sommes tous passés par une femme. La femme, c'est notre maman. Oui, c'est pour ça que par moment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut reconnaître et aller ne demander pas. Amen. Amen. C'est ça. Il faut demander pardon. Chez nous, dans notre tradition, on dit, bagage qui est lourd. Je vous reconnais ça. Toi qui pèses, combien de kilos ? 40. Et c'est bagage de 100 kilos, tu vas les chercher. Tu ne vas pas mourir. On dit, quand tu vas te mettre avec une femme, il faut la connaître. Tu vas être à bien réfléchir, il te l'envoyer. Donc, il faut supporter. Amen. C'est comme ça. Mais l'orgueil, le domaine guéri, c'est plein d'orgueil, on est orgueilleux, on ne veut pas, on est pourquoi, mais pourquoi il est même millier ? Mais pourquoi tu ne te milliers pas, c'est ta femme ? C'est ta femme, tu ne te milliers pas. Mais justement, celui qui devient petit, devient le plus grand. Dans le foyer, celui qui cherche à devenir le plus petit, il est le plus grand. Généralement, l'homme doit être plus humilié. C'est pour ça que la femme, la femme, c'est pour ça qu'il demande plus la femme, quand la femme a ce caractère de se rabaisser, pas parce que le monsieur domine, non, elle joue le roi d'une mère, et ça c'est bien, Dieu le donnera dans cette capacité de vouloir le foyer. Ton mari vient, il dit non, dans le litier, sur la table là-bas. C'est moi qui t'envoyais, tu es resté longtemps d'ailleurs, c'est moi qui t'envoyais. C'est plus d'ailleurs, ton parfum. C'est plus dure, c'est qu'un parfum qui dit, elle a des naris, elle a des petits tétés, d'autres parfums. Or, le monsieur vient, il ne sait pas quel problème il a eu là-bas, il faut bien l'accueillir. Il va lui donner, elle dit non, moi, il va payer, il va s'échisser, s'échisser de garamènes, s'est touré, touré. Lui, il a vu qu'il vienne. Et puis, il ne te voit pas, il voit n'importe quoi. ça ne peut pas faire foyer. Par là, la guerre. C'est comme Weston, Weston, dans le tuyau, on fait pas la boire, les assiettes. Mais c'est dangereux. Quand on a ces démons, après on le maîtrise, on ne peut pas la maîtriser, la femme qui est une démons guérie, on ne peut pas. bouc, 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 cela coulait. Mais si tu as ces démons, jamais un homme ne va te marier. Mais si tu as ces démons, tu ne vas jamais avoir une femme. parce que les femmes, elles vont toujours, elles vont toujours te parler, une fois dans la maîtrise, quand ça ne va pas, il faut parler. Le premier dit que je suis artisté, tu vas artisté. Et quand la femme sait qu'elle a artisté son homme, elle doit savoir demander pardon, mais quand elle n'accepte pas, c'est dangereux. Donc un homme qui a une démons guérie, il ne peut pas le dire dans un foyer. Il ne peut pas dire dans un foyer. Parce que le foyer, il y a tout ça, il y a le pardon, il y a la maîtrise de soi, il y a tout ça qui est fait dans un foyer. Vous m'avez bien compris ? Oui. Vous m'avez parlé de quelqu'un de moi encore ? Chichophonie, c'est un esprit qui ne parle pas de ce qu'est la psychologie de quand le démon empêle. En tant qu'il fait, le démon est chichophonie, c'est un démon. Ce démon-là permet à cette personne d'être versatil. Vous voyez la personne, le matin peut se lever, elle ne permet pas de l'heure, elle est bizarre, elle est soin incontente. Et après ça, la nuit, elle est bien bizarre. On ne pouvait pas canaliser cette personne. Et la personne n'a pas confiance en elle. elle est de se confier aux gens de dehors. Elle ne croit même pas ce qu'ils sont trouvés. Pourquoi ? Parce qu'elle ne croit même pas en elle. Et ce démon, le chichophonie, il est plein de colère, de ranculier, plein de choses, de ranculier, tout ça, c'est un démon. Amen. Amen. Et quand la femme a ça, c'est grave. Tu viens, tes humains sont bizarres. L'homme aussi, quand elle a ça, ses humains sont bizarres. Il n'y a pas de foyer. Tu ne peux pas fonder un foyer. Tu ne peux pas fonder un foyer. Tu ne peux pas dans un foyer. Parce qu'on ne peut pas, on ne te maîtrise pas. Tantôt tu es bien, tantôt tu es bizarre. Mais c'est quel foyer ? La vie dit, t'es toujours joyeux. Vous comprenez ? Donc, vous voyez ça, c'est que c'est un démon. Si la personne ne se fait pas délivrer, l'homme ou la femme ne se fait pas délivrer, ça serait difficile pour rentrer dans cette église. Tu as ces démon-là, c'est pour cela que tu es chou dans tes relations. Parce que il y a un fiancé, un mort de fiancé, le monsieur, il réfléchit. Il réfléchit à des mains. Il sait qu'il y avait un toit là. Son avenir est compliqué. Parce que une bouteille peut repenter si ça fait pendant qu'il dort. est-ce qu'il y a des mains ? Hein ? Tu peux le nuire un matin ? Et la danger ? Hein ? Pour amener loin, on réfléchit. Il y a des relations à cou et à l'enterre, n'est-ce pas ? Ah, mais c'est comme ça. Il a besoin d'agravape. Faites-vous délivrer. Quand vous constatez que je ne vais pas s'enlever, pas de vous par moment, ce n'est pas vous. Ce sont les démons qui sont en cours, n'est-ce pas ? Qui sont en train de se manifester. Et par moment, tu ne te comprends pas. Oui, justement. Cette personne-là, elle n'aille pas se manifester, elle ne se comprend même pas. Elle ne se connaît même pas. Elle dit, au moins, il ne le comprendra pas. Oui, justement, tu ne comprends pas. Parce que c'est un démon qui s'est manifesté dans ton corps. C'est un démon qui le fait. Mais, tantôt, elle est bizarre, tantôt, elle est conseillée. Conseillée. Généralement, l'esprit, elle commence quand il y a eu un réger. Quand le papa n'a pas retourné à la grossesse, maman s'est bêté de la grossesse, l'esprit n'a pas pu rentrer dans la vie des enfants. Quand le papa n'a pas plus soin des enfants, l'esprit peut venir comme ça dans la vie des enfants. Tu grandis avec ça. La plus confiance en toi. Et les personnes-là, ils aiment toujours goûter les ondits. Ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Ce qui te dit, il ne l'intéresse pas. Ce que les gens disent, c'est ce qu'ils veulent. Et on les influence absolument. Ils sont influençables. Ils sont manipulables. Parce que, généralement, c'est la personne qui va vouloir te suggérer quelque chose. Elle va te dire ce que tu as envie d'entendre. Comprenez ? Ta personne ne l'intéresse pas. Même si tu as commis une erreur, ta personne ne l'intéresse pas. C'est la personne, ce qu'il y a envie d'entendre, quelle chose s'entendre. Il ne faut pas te suggérer si tu n'es pas dans un foyer. Il ne faut pas être suggéré si tu n'en pas une part. Parce que ta femme ne veut pas étonnamment chipoter sur le karaté des singes. C'est un karaté des singes, ça veut dire. Adhia, c'est un karaté des singes. Comment tu vas te dire quand tu es là, tu es dans ton coin, tu ne sais même pas dire « Ma chérie, viens, on sort un peu. » « Ma chérie, viens, on sort un peu. » « Tu ne sais même pas envoyer ta femme au classier, allons-nous dans un restaurant. » « T'inquiète, tu es qui, même pote. » « Jeb, 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 jeb villageois, jeb villageois, c'est possible. » « Les mots gentils, c'est la nuit. » C'est là que tu disais « ça va. » « Chérie, ça va. » « Est-ce que, est-ce que, ça c'est la nuit. » « Mais dans la journée, tu joues comme un monstre. » « Tu es dans ton coin. » « Les enfants sont ailleurs. » « Le monsieur la buza serrée. » « Dans son coin comme invitateur, il passe. » « Personne ne va parler. » « Il marche. » « Mais ta femme même, là, il est bon. » « C'est possible. » « Tu rends la maison vivante. » « Moi, je suis chez moi, je cause un mes servantes. » « Moi, je l'ai taqué, je cause un mes servantes. » « Hé, c'est ce qui fait dans mon routine. » « Faut pas être gentil avec elle. » « Si petit, je suis un ami déjà. » « Hé, vous pouvez la mobiliser. » « Hé, tu es maîtrise. » « Fais attention, mon frère. » « Doucement. » « Tu peux être patron dans le bureau, mais à la maison. » « Doucement, hé. » « Doucement. » « Faut pas rendre la maison vivable. » « Où il est arrivé, tout le monde se cache. » « Tu es monstre ou bien ? » « Les gens sont contents que tu n'es pas là. » « Où est-ce que tu es là ? » « C'est un démon. » « C'est un démon. » « Fais-toi délivrer. » « Fais-toi délivrer. » « Tu entends, les maîtresiens font des gens. » « Et tu penses que tu seras béni. » « Mais non. » « Dans ta vie, c'est un démon. » « Mais non. » « Mais ta démission sera bloquée. » « C'est un démon. » « Tu payeras ça. » « Moi, je suis chez moi, net. » « Les sermons, je joue avec les sermons. » « Je parle avec eux. » « J'ai des taquilles. » « Je joue avec tout le monde. » « Le travail, c'est le travail. » « Chez moi, je suis payé. » « Je suis attentif à tout le monde. » « Je coupe tout le monde. » « Je mange avec tout le monde. » « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » « Je pose la question à tout le monde. » « Qu'est-ce qu'on mange ? » « Vous voulez manger ? » « Moi, je mange ça. » « Vous mangez quoi ? » « Vous préparez votre truie. » « Souvent, je viens et je dis, « Votre truie, ça va séduire. » « Je vais manger ça aussi. » « Mais ils parlent avec les gens. » « Ouvre-toi à la maison. » « Mais tu sais quand même, comme ça, tu passes. » « Qui a mis la cuillère ici ? » « Qui a allumé la cuillère ? » « Qui a allumé la cuillère ? » « Elle n'a mis pas la cuillère par ailleurs. » « Je vous dis la vérité. » « Je suis en train de me coucher. » « Je dors. » « Elle n'a mis pas la cuillère. » « N'importe quoi. » « Mais tu ne peux pas vivre un foyer. » « Il faut apprendre à connaître son conjoint, sa conjoint. » « Après connaître sa conjointe, qu'elle n'est pas contente, tu peux détecter ça. » « Très tout, détruis ça. » « Parce que c'est une bombe qu'elle entendait fabriquer contre toi. » « C'est bon. » « Si tu as laissé ça, qui va encaisser, c'est toi. » « Donc tu récupères ça. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Elle va dans ce petit truc. » « Vous les connaissez aussi. » « Non, il n'y a rien. Il y a quelque chose. » « Il y en a. » « Il y a quelque chose. » « Viens, 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 viens. » « L'attrape, viens. » « Allons-y. » « L'attrape, viens. » « Tu fais des petits choses. » « Tu discuter. » « Et puis, c'est passé. » « C'est comme si la femme, quand tu détruis quelque chose dans la vie de ton mari, il faut essayer de détruire ça très tôt. » « Parce que s'il t'a échappé, l'autre va récupérer ça. » « Elle va bien attraper ça. » « Elle va faire les pédicules, et les manœuvres. » « Et les manœuvres. » « Et les massages. » « Excusez-moi. » « Vous comprenez un peu. » « Ton mari revient du service, le travail, tu ne sais même pas pourquoi on est à Jésus. » « Depuis, ça fait combien de temps qu'on n'a pas coupé ses ongles ? » « Oh, ses ongles sont des nids. » « Dures, on est pour cabre. » « Comme sabot. » « Ça va déchirer le gras. » « Qui va acheter ? » « Fait-lui des pédicules. » « Par moment, quand on remet les chaussettes, ça fait « crrrr. » « Vous voyez, vous n'avez pas débaqué. » « Vous n'avez pas débaqué. » « Je vois en même temps, mais tu as pédicules. » « Mais c'est quel pied ça ? » « C'est quel pied. » « Ton patronneur me débatte. » « Il dit, pardon, « Faut aller faire par des pédicules. » « Mais ce que tu as maintenant, c'est plus, c'est sabon. » « C'est ça, vous ? » « Toi, toi, ça te blesse. » « Ton patronneur me porte même. » « Il y a même qu'on me permet de porter les sandales. » « Parce qu'ils ont partout les tatres, partout dans l'ongle. » « Ils n'ont pas des cités bizarres. » « Et toi, tu vois ça, tu ne dis rien. » « Appelle même son truc en bas, il a peut-être deux, il change ça. » « Combien de fois c'est déchiré ? » « Faut changer. » « Il y a des gens qui sont bien là. » « Ça veut dire, ils ne sentent même pas changer ce qui est en bas. » « Faut changer au moins, il faut porter une fois. » « Pas jouer, pas jouer, pas jouer, pas jouer. » « Vous comprenez ? » « Mais là, il faut regarder, il faut vérifier. » « La légérie de monsieur, vous pouvez dire. » « Monsieur, il y a des gens qui passent près de toi là. » « Je ne sais pas quelle odeur ils ont. » « Mamma mia ! » « Tu pries le Seigneur, il ne faut plus qu'il l'a dimanche prochain, soit ton voisin. » « C'est quoi ça ? » « Et ça, vous voulez avoir femme. » « Donc la femme, quand tu prennes l'homme, il faut être mère, devenir mère. » « Il faut l'acheter et l'homme aussi doit offrir à sa femme. » « Il faut bien faire. » « Si tu n'as pas bien fait, l'autre va prendre ça, elle va bien faire ça. » « Tu as compris ? » « On m'a compris ? » « Depuis, Dieu ne me donne pas. » « Il ne m'a pas encore donné. » « Quand Marie t'a donné, tu n'as pas pris son. » « Tu n'as que fait pas là, 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 pas là. » « Tu ne sais pas t'excuser. » « Pas là, pas là, pas là. » « Il n'y a mieux que tu as fait que ça. » « On m'a bien saisi ? » « Amen. » « On m'a bien saisi ? » « Amen. » « Ça va ? » « Amen. » « Toujours quand je reçois ça fait du mariage, tu m'as dit, est-ce que tu es prête ? » « Oui. » « Je ne peux pas aller m'attraiter, enfant, de quelqu'un là-bas. » « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » « Ce n'est pas l'homme qui tombe le bonheur. » « C'est la femme. » « C'est le bonheur de l'homme. » « Tu tombe sur une bonne femme. » « Un homme n'a qu'à être voyou, n'a qu'à être grandi. » « Le plus grand grandit tombe sur une bonne femme et le change. » « Amen. » « Allez, consomme. » « Amen. » « Amen. » « Il n'a qu'à le délinquant. » « Il n'a qu'à être l'homme le plus dangereux, le plus délinquant, le plus voyou. » « Il tombe sur une bonne femme. » « Allez, consomme. » « Amen. » « Ah, attendez, c'est bon, ça, tu es. » « Ah, attendez, c'est fini. » « Ah, là, c'est vrai. » « Mais elle accepte par amour. » « Elle peut le transformer. » « Amen. » « Vous m'avez servi. » « Amen. » « Donc, quand tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera pas la prise. » « Dieu donne un mari et quand tu es prêt. » « Et puis, c'est énorme. » « Tu es prêt. » « Le fond d'un foyer. » « Prends soin. » « Je n'ai pas venu couper son âge. » « Moi, je suis trop contre les jugolos. » « Je suis votre ennemi premier. » « Maintenant, ne fais pas la paix. » « C'est la paix qui doit s'équiper du corps. » « C'est pas la paix. » « Amen. » « C'est une sauréité visée. » « Amen. » « Depuis qu'il te plaît, il ne te respecte pas. » « Pour n'importe quoi. » « Un paix. » « Un paix maison. » « Elle perd tout. » « Elle perd la gaffe sur le sommeil. » « Oh, c'est abusé. » « C'est abusé. » « C'est les deux mains. » « Qui c'est là. » « Qui c'est là. » « Encore, l'homme, pour sa dignité, doit se battre pour payer la maison. » « Amen. » « Je n'ai pas dit que la femme ne va pas continuer. » « Bien. » « Je n'ai pas dit que la femme ne va pas continuer. » « Le prophète a dit, ainsi par le Seigneur, le prophète dit que, ainsi par le Seigneur, le prophète a parlé que je ne dois pas payer la maison. » « Le prophète dit, voici la vidéo, le prophète a dit ça. » « Non. » « Mais l'homme aussi doit contribuer. » « Vous comprenez ? » « Il doit contribuer. » « Il doit pas tout laisser la charge de la femme. » « Parce que là où l'argent sort, Dieu installe le pouvoir. » « Amen. » « Amen. » « Parce que l'argent, l'argent, l'argent a un pouvoir. » « Amen. » « C'est le billet ou un à quatre magnétiques qui paye. » « Il chasse. » « Amen. » « Tout en vous dit la vérité. » « Donc si la femme elle travaille, Dieu lui donnera le pouvoir de te jeter. » « Pourquoi tu es nerveuselle à ce caractère ? » « Oui. » « Vous comprenez ? » « C'est pour ça qu'il faut se battre. » « Vous comprenez ? » « On m'a bien entendu. » « Amen. » « Ça va ? » « Amen. » « On m'a bien saisi. » « Amen. » « On m'a bien saisi. » « Amen. » « C'est bien. » « Amen. » « C'est bien. » « Généralement ici, les gens, ils aiment bien. » « Franck Hartman, il dit de la femme. » « Jouer. » « Il peut goumer, il peut la tuer. » « Où est là, là, là. » « C'est pas qu'il est de la femme à Paris aussi. » « Non, je connais. » « Surtout aussi, ici, la plupart des hommes, excusez-moi, ils ont tous faiblesse sexuelle. » « Elle dit, c'est mort, là, là. » « Mais c'est moi qui vous reçois. » « Vas-y, vous jouez avec elle. » « Pour te maîtriser, là. » « Elle n'est pas dans le seigneur. » « Vous dites, non, en fait, le seigneur, elle va là-bas. » « Elle va chercher le petit truc. » « Et puis, elle tue ça. » « Tiens, elle tue ça. » « Tu vas voir. » « Amen. » « Je suis allé prier pour quelqu'un. » « Il dit, monsieur, vous avez quelle maladie ? » « Il a un problème de nez. » « Il dit, qu'un nez ? » « Nez de la terre, nez de pieds. » « Je ne vous parle pas. » « Il dit, qu'un problème de nez. » « Mais qu'un nez ? » « Moi, je veux, dis-moi, au prochain médecin, « quel est le nez qui en parle ? » « Puis, je ne répare le nez. » « Il dit, oh, professe. » « Tu me dis, tu me dis, qu'un nez ? » « Les nez, il est partout dans les bras. » « Les gens veulent jouer à moi. » « Au moins, il voit déjà sur l'exil. » « Il dit, c'est un problème de nez. » « Il dit, prends le bois. » « Il vient à mon oreille. » « Ah, c'est derrière ma oreille. » « Il a dit à mon oreille. » « C'est à quel âge ? » « Il dit, il a 35 ans. » « C'est à mon à quel âge ? » « Il dit, toi, tu mets le nez dans ça. » « Vous riez. » « Il prend cinq ans. » « Il n'a qu'à la retraite. » « Tu connais le nez dans les villes ? » « Tu connais le nez dans les villes ? » « Si il s'est élevé. » « Niya, tu vas la laisser ici. » « Tu vas sortir dans ta rue. » « C'est ça là que tu dis, tu as besoin de nez. » « C'est pour Dieu, merci, on est. » « Je ne prie pas pour ça. » « Tu as 65 ans. » « Tu veux dire, il est plus plein air. » « La femme a 57 ans. » « Ah, si on est plus plein air, qu'est-ce que ça devait pour être 18 ans ? » « Mais c'est, tu devais être 18 ans. » « Tu devais être 18 ans. » « Mais au moyen, Dieu va donner un petit guérison. » « Il va soigner les nez. » « Et si le nez est guéri ? » « Mais la nuit, il va te bipper et aller dehors. » « Donc, doucement, il est fâché. » « Je lui dis, toi, tu es un moyen. » « Tu es délinquant. » « Amen. » « Donc, par moments, quand vous faites des choses bizarres, c'est pour ça que la plupart ont ce problème. » « Doucement. » « Allez, doucement. » « Allez-y. » « Vous m'avez bien saisi ? » « Amen. » « À Paris, ici, là. » « La même femme, là. » « Tous les quatre amis, là, pour lui. » « Ici, là, c'est Paris. » « La laisse, l'autre bras, l'autre bras. » « Mais où est ta dignité ? » « Tout le monde te connaît ? » « Une petite dignité au moins. » « On m'a bien saisi ? » « Amen. » « On va toucher un démon aujourd'hui. » « On va toucher d'autres démon. » « On va parler des démon esprit. » « Marie esprit. » « Le mari esprit. » « D'autres l'appellent Marie de nuit. » « N'est-ce pas ? » « Les jeunes amens les connus comme un mari de... » « Nuit. » « Voilà. » « Non. » « Mais on l'appelle Marie esprit. » « Pourquoi ? » « Pourquoi Marie esprit ? » « Pourquoi on ne dit pas Marie est démon de nuit ? » « Marie de nuit. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il n'est pas que de nuit. » « Vous m'avez compris ? » « C'est un mari. » « C'est pas la nuit seulement. » « Parce que quand vous dites Marie de nuit, c'est comme si c'était dans la nuit seulement qu'il t'a marié. » « C'est là que c'est dangereux. » « Quand vous l'appelez Marie de nuit, c'est comme si c'était dans la nuit seulement que ce mari-là est. » « Non. » « Il est un mari esprit. » « Il est dans ta vie. » « Tu ne vois que pendant que tu dors. » « Peut-être. » « Mais c'est un mari esprit qui est dans ta vie. » « Généralement cet esprit-là travaille avec un esprit de la sorcellerie. » « Généralement c'est un esprit de la sorcellerie qui est dans ta vie. » « Qui se manifeste comme ça. » « Il se déguise comme un esprit qui vient te épouser spirituellement par vous. » « À sorte que la nuit, pendant que tu dors, tu as des rapports. » « Tu as l'impression que tu es mouillé. » « Tu sors. » « C'est comme si tu viens de faire des rapports. » « Tu es mouillé. » « Et tu es tourné, tu es dépassé. » « Et en faisant des rapports, c'est spirituel. » « Je t'inscris là qu'on voit tout ce qu'on appelle les mions, les fibrores. » « Parce que cet esprit a cette capacité, n'est-ce pas ? » « C'est un esprit déjà cuir en toi. » « Vous comprenez ? » « Donc ça crée des fibrores. » « Quand on voit des fibrores, ça part, ça respire comme un bébé. » « Moi j'ai déjà vu ça. » « Il y a un fils qui était gynécologue. » « Je suis un geste gynécologue. » « J'ai déjà vu ça. » « Vous comprenez ? » « Et quand ce démon-là, ce mari-esprit-là, il ne va jamais te primer au contact avec les êtres humains. » « Avec un mari normal, ça veut dire, physique. » « Quand vous avez une relation, il y a un problème. » « D'autres personnes vont les griffes en rêve. » « On les griffe. » « D'autres même, ils les voient même en rêve. » « Ils les voient. » « Ils voient cet esprit-là. » « La plupart du temps, ceux qui ont doré les parents, qui ont doré les autres. » « Si dans ta famille, on a une fois doré de l'eau, cet esprit-là vient dans ta vie. » « Amen. » « Et cet esprit-là, il n'aime pas le mariage. » « Et une femme qui a ça, elle est beaucoup impulsif. » « Il connaît, exagère aussi. » « L'esprit guérit aussi, c'est manifeste. » « Et la femme, elle aime bien dominer. » « Comme elle n'est. » « Elle n'aime pas se soumettre. » « Quand vous parlez de mariage, c'est vrai. » « Deux fois, trois fois avec la personne. » « Vous êtes dans la personne, un moment pour vous déroule. » « Ça veut dire qu'il n'y a qu'un esprit-là dans ta vie. » « Tu ne veux jamais te voir contre le mariage. » « Ça veut dire que spiritualement, tu es marié. » « Et je me remercie. » « Tu as l'impression que tu n'as rien au foyer. » « Tu as des enfants. » « Tu ne connais pas le père. » « Tu ne connais pas le rêve. » « Tu as un esprit dans ta vie. » « Tu as un esprit. » « Et si tu n'es pas dégagé de ce démon-là. » « Tu t'esprit. » « Il sera difficile physiquement. » « La bonne rencontre. » « Le vrai foyer. » « Quand tu te réveilles, tu n'as plus d'humeur. » « Quand tu te réveilles, tu n'as plus d'humeur. » « Après avoir eu ces rapports, tu n'as plus d'humeur. » « Tu as des chaudes d'humeurs, des humeurs bizarres. » « Tout le monde très bizarre. » « Oui. » « C'est comme aussi un homme. » « Tu as une femme estrie. » « Ah, c'est difficile. » « Il ne peut même pas entrer une femme. » « Il ne peut pas être une femme. » « Il est courouillé. » « C'est lui toujours qui se plaint. » « C'est lui toujours qui fait ceci, cela. » « Il ne peut même pas gérer une femme. » « Il n'y a jamais connu. » « Il ne peut même pas gérer une femme. » « Mais c'est absurde. » « Il y a rien. » « C'est une femme qui me prête aussi. » « Dites-tu que mon agent consomme mon agent ? » « Comme le vieux village. » « Il vient de vendre cacao. » « Il dépose l'argent dans la main de la vie. » « Pourquoi ? » « La femme doit être un argent. » « Elle doit savoir. » « Comme ça, cela va mieux gérer. » « Elle va dire, elle va dire, elle va dire, elle va dire. » « Ah, c'est la matinée. » « 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 Généralement, il n'y a pas de prendre en gestion. » « C'est nous les hommes en un peu. » « Il faut mettre sur moi ta propre dans l'histoire de gestion et à l'argent. » « Faut mettre avant la propre. » « Celui qui a peur de monter son lien, sa femme. » « Et qui a peur sa femme de connaître la gestion. » « C'est ça. » « C'est un sens déguisé. » « Tu n'as pas peur de te mettre nul devant ta femme. » « Excusez-moi. » « Mais tu as peur de nous montrer qu'on est là. » « Qu'est-ce qu'on doit gagner ? » « Hein ? » « Dépendez-moi sincèrement. » « L'unité. » « Ah, là, tu n'as pas honte. » « Ça veut dire que lui, il veut t'esploiter. » « Il n'est pas en train de vous aider. » « Il l'a juste pour exploiter. » « On m'a bien compris ? » « Oui. » « Donc, quand vous vivosez cette personne, quand vous avez des relations avec une personne comme ça, les démons vous attaquent. » « Non, on va dire que je ne sais pas. » « Quand vous avez des rencontres avec une personne comme ça, quand vous rencontrez une personne comme ça, la femme, il directement l'attaquait. » « Jamais qu'il y a des gens à venir te frapper la nuit, tu te réveilles comme ça. » « Parce que les démons, la dame, elle est jalouse, l'esprit. » « L'esprit, là, de mari, esprit, une femme, esprit, travaillent dans le même célibat. » « Amen. » « Donc, si vous avez un esprit de célibat, c'est un esprit qui est très dangereux. » « Ce n'est pas vraiment, c'est un âge, une femme doit avoir, elle doit dans un foyer. » « Hein ? » « Après, c'est un âge, un homme aussi doit avoir une femme. Sinon, c'est dangereux. » « Amen. » « Pour parler, on va toujours te toucher là. » « Souvent, on n'a pas saisi. » « Tout ce qui va passer là, c'est pas souvent bien. » « On m'a bien saisi ? » « Amen. » « On m'a bien saisi ? » « Amen. » « Doctorant célibat. » « Salut ! » « Papa ! » « Personne ne m'aime me le dire. » « Il m'a dit pss, 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 pss. » « Personne ne me salue comme ça. » « Ah oui. » « Vous me voyez pas. » « On m'a bien saisi. » « Monsieur David, vécé les sorciers. » « C'est ça que je m'appelle. » « C'est un âge. » « C'est un âge. » « Parce qu'à un certain âge, on a besoin quand même. » « En fait, il faut quelqu'un qui dit « Je t'aime. » « C'est de parasser ta mort. » « Ta balle quand. » « Tous les matins. » « Ça te souhaite de donner des têtes. » « Vous mettez les SMS. » « Je t'aime. » « Ça fait du bien. » « Il y a quelqu'un qui pense à nous. » « Je t'aime. » « Amen. » « Amen. » « On n'a pas ça. » « Le mariage, c'est une bénédiction. » « Quand on ne rentre pas dedans, c'est qu'il y a problème. » « Et les esprits combattent beaucoup le mariage. » « Oui. » « Oui. » « Le mariage était vraiment une très grande bénédiction à point que les esprits combattent beaucoup ça. » « Malheureusement, il y a des familles ou des personnes qui sont déjà dans la sorcellerie. » « La sorcellerie familiale peut aller vendre votre mariage. » « C'est cela que vous devez combattre beaucoup ça. » « Et vous avez constaté que dans la famille, vous les matiez, que dans la famille, la plupart du temps, il y a un problème au niveau du mariage. » « On a vu que la tante est réunie. » « L'homme est revenu. » « À un moment donné, personne ne s'est marie. » « Parce que quoi ? » « On a possédé le trône. » « L'oncle, ouvert le grand-pain, a vendu le mariage. » « Et quand on rencontre une personne, toujours, c'est des problèmes. » « Toujours, c'est des problèmes. » « Je vous donne aussi le secret. » « Quand j'ai parlé du secret de ce qu'on appelle la discrétion, tant que ça n'a pas abouti à certaines choses, fermez la bouche. » « Vous comprenez ? » « Toi-même, qui es dans ta vie ? » « Ferme ta bouche. » « Je vous donne un matin, il va disparaître. » « Je vais l'appeler. » « Orange, bonjour. » « Votre correspondant. » « Les peuples de juin. » « Il a fui. » « Je ne l'appelais plus. » « Son numéro. » « Il est encore une idée. » « Destination. » « Non. » « Parce qu'il allait dire ça, une sorcière. » « J'avais une relation d'allée sans prière. » « La discrétion. » « Donc, cet esprit-là, il travaille aussi l'esprit de la sorcellerie. » « N'est-ce pas ? » « Il travaille beaucoup. » « Vous allez voir que dans un village de la Côte d'Ivoire, je suis allé faire une délivrance. » « J'ai mis la main sur le sorcier. » « Parce que quand je parle dans un village, je pose une action prophétique. » « Tous les sorciers viennent à la Côte d'Ivoire. » « Je suis sorciot. » « Je suis sorciot. » « Ils viennent, ils viennent parler. » « Voilà. » « Je les mets tous aux arrêts spirituels. » « Chacun vient, il parle au maréchal. » « Chacun vient, il parle au maréchal. » « Et puis, je les délivre. » « Je dis, mais toi, t'as fait quoi ? » « Et puis, il est dans le monde une fille au village ici. » « Que lui, il sort avec elle. » « Il dit, mais comment ? » « Il y a un esprit. » « Il y a un bon ? » « Oui, oui, oui. » « J'ai fait venir la fille. » « La fille vient. » « Franchement, tu regardes le monsieur. » « Et tu viens à la fille. » « Regarde. » « Il n'y a pas Mike. 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 » « On ne peut même pas. » « Il n'y a pas Mike. » « Il n'y a pas Mike. » « Moi, je n'ai pas Mike. » « Moi, je n'ai pas Mike. » « Non, mais là, on dit les gueules. » « C'est français, j'en ai parlé, non ? » « Oui, c'est ça. » « C'est juste. » « Dans les gueules, non ? » « Oui. » « Ça existe en français ? » « Oui. » « Moi, je ne suis pas tombé. » « Mais non ! » « Mais ils n'ont pas dit le français, c'est ça ? » « Oui, oui, ça existe. » « De toute façon, on dit que j'ai dit que j'ai dit les… » « Non, j'ai dit français. » « Oui, oui. » on dit son dimanche, voilà moche, je n'ai pas ce niveau, mais je le regarde, il y a lui là, et puis la fille là. Donc je prends la fille et pars avec elle, jusqu'en, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce pas, lui elle voit les mêmes choses, elle va dormir, elle est mouillée, elle va se suivre, elle s'esprit, elle dit, ma fille, ma fille, éteins ton téléphone, éteins, éteins, coucou le téléphone, faut-il soulever ça ? Oui, non, 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 mais il faut qu'elle se dispose, elle dit de la parole, il faut laisser le téléphone. Amen. Je l'ai même si tu sais que ce n'est pas dans ta vie, elle dit non. Tu sais qu'il y a un esprit qui m'a dit, elle dit, elle dit oui, elle sait, que ça a l'esprit, elle dit mais, mon dieu, j'ai dit telle personne, je l'ai envoyé, il y a même une visée de la fille à Chambé, j'ai dit non, c'est ton, c'est Barapa, on ne fait rien, tu sais que je suis professe, lui, je chante en attraper, j'ai dit, mais lui, je suis content que tu sois là, comme ça on va voir la vérité, elle dit, mais tu découpes ta vérité ce soir, elle est con là, je laisse pas aller, elle dit, toi ! Elle dit, tu peux même pas, elle peut dire, arrête de coloris là, toi tu peux, même si tu me donnes 20 millions, je ne vais jamais t'accepter. Il dit, il dit, comment tu es, il dit, comment tu es, il dit, le monsieur, il dit, comment tu es, il dit, il dit, il dit, une nuit, tu dormais, n'est-ce pas, tu t'es habillé, tu es même dessous rose. Il y a des vidéos qu'on ne me pas met en ligne, parce que ça vous choquait tout le temps. J'ai enlevé, tu t'es levé le matin, tu t'es nu, et tu t'es rendu compte que quelqu'un t'a, tu t'as déshabillé, tu n'as plus retrouvé ton truc. Elle dit, il va pas, il allait chercher l'amour. Pourquoi le prophète Crassot est remonté contre la sorcellerie ? C'est à cause de ça. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. La fuée est tombée boule. J'ai dit, vers ce dossier, prenez deux sœurs. Viens, il faut te réveiller. Viens, viens, réveille-toi. Parce qu'il y a le régal. Maintenant, c'est confirmé. Vous êtes là et d'autres personnes manipulent votre vie. Et c'est cela que nous nous combattons la sorcellerie. Tu as l'impression que c'est simple. Oh, il y a un monsieur là dans le secret, qui a quand même été marabouté, qui a quand même marabouté sur la vie. Il dit, il a vu la fille, il a seulement réalisé la fille, oui. Il a vu la fille. 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 Il a vu la fille dans son esprit. Il a vu la fille dans son esprit. Il se retrouve chez ça la même. Et depuis là, il est épousé la fille en esprit. vous êtes dans son esprit. Il y a là, les sorciers dans votre vie qui ont vous aidé à nous épouser. Vous ne êtes là, pas de mari. Pas de mariage. sur cela que vous devez vous révolter dans la prière parce que ce qui se passe n'est plus physique, il est spirituel comment plusieurs fois à tout moment les mariages se gardent il y a des rencontres, tout très sérieux ça commence à se détruire c'est qu'il y a un problème qui ne va pas c'est spirituel dans cette fois-ci il vient de m'arranger mais le problème est spirituel tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut passer par la livrance le problème continuer à réveiller on m'a saisi on m'a saisi on m'a saisi alléluia regarde ta vie ce qui se passe dans ta vie je vais toucher après les démons ce démons là je vais parler de la perversion je vais parler ça dimanche prochain puisqu'on a pris assez de temps nous allons prier Amen vous devez comprendre que les esprits ce qui vous arrive c'est qui est en train d'agir dans votre vie ce n'est pas de vous c'est un esprit pourquoi il n'y a pas de père depuis un moment à l'envoyer Amen tu n'arrives plus à te maîtriser tu n'arrives plus à avoir un mari on n'arrives plus à détecter la maladie ça veut dire que quelque part il y a un démon or sous les démons n'est pas c'est pour ça que Jésus dit à mon nom vous chasserez on ne vit pas avec eux frères on les chasse n'élugez pas les démons non je les apaisais on n'apaise pas les démons on dit qu'il a chassé non j'ai pu les calmer mais c'est dangereux on n'éluge pas les démons on ne vit pas lui mais qu'est-ce qui se passe non je suis allé il a pu calmer le démon on ne le calme pas il dit à mon nom vous chasserez le démon c'est ça que parmi les démons vous ne pouvez pas les chasser vous-même non il faut une personne oui vous chasserez ce démon mais vous dites la délivrance à ses désirs regarde ta vie bouleur l'âge que tu as tu penses que tu es encore écoute tu vas bientôt bélier je crois que tant que tu ne règles pas ce problème de ce démon qui est dans ta vie tu as besoin de cacher ton mariage tu as besoin de cacher ta vie tu vas mourir dans le célibat on m'a bien saisi tant que tu ne passeras pas la délivrance pour chasser ce démon tu ne pourras pas avoir des relations c'est ça parce que ce démon guérit après que tu n'as plus de relations quand tu as des relations sur la colère vous bagarrez tout le monde ce démon guérit il fait que ta relation ça se garde à tous à tous le monde chaque relation ça se garde ça se détruit c'est dangereux vous savez c'est l'homme qui fait l'ordre ça partit de la relation que Dieu prie c'est pour ça que quand vous voulez prier quand vous allez prier Dieu ne va jamais descendre dans ta chambre passez par le plafond vous dites Jésus le Seigneur tu vas fuir d'un venant vous mettez une gantron Jésus le Seigneur tu vas fuir je suis le Seigneur mon Dieu je suis venu vous te bénis tu vas fuir Amen sur le travail d'une personne que Dieu passe peu importe mais Dieu passe par les gens pour que Joseph soit au palais il fallait qu'il rencontre les chansons dans la prison c'est l'homme qui fait l'ordre c'est pour cela que frère ne jouez pas avec nos relations les gens ils s'amusent il ne sait pas que celui qui vous incite aujourd'hui peut vous aider demain ah oui c'est pour ça qu'on ne sait jamais le Joseph de qui les gens se sont manqués dans le passé le Joseph comme vipander dans le passé c'est le Joseph qui leur a donné à manger je déclare que tu es le Joseph Amen que les gens vipander c'est toi qui donneras à manger à présent c'est toi qui apporteras l'élévation dans ta maison les gens se sont manqués de toi et comme dit mais Dieu te mettra au sommet mais Dieu te mettra au sommet qui croit sa prophétie dit Amen Dieu te mettra au sommet Alléluia c'est pour ça qu'il ne jouait pas les relations Amen il fallait une personne pour conduire Joseph au palais il faut toucher une personne pour vous conduire dans la destinée c'est pour ça qu'il ne jouait pas avec vos relations Amen quand vous trouvez une relation il y a le discernement quelqu'un qui n'est pas bon vous le souhait de toucher quelqu'un qui est bon vous le souhait de toucher ça ne s'y cache pas il y a des gens qui ne s'y cachent même pas c'est pour ça qu'il faut plier que Dieu peut avoir ce don le don de discernement il faut savoir c'est que c'est pour ça que dimanche prochain nous allons prier pour que Dieu vous bénisse avec les dons nous allons prier pour que vous ayez des dons cette église doit engender des prophétaires des évangélistes des hommes qui ont les dons qui manifestent le charisme nous sommes appelés à ça il faut qu'il y ait des dons de la voyance il faut qu'il y ait des dons des guérisons des dons des chassés le prophète c'est pas le seul c'est moi seul je manifeste l'anchon l'anchon c'est comme une secte vous êtes là vous avez un bourroux que le prophète est et vous me suivez seulement non Dieu peut vous utiliser pour que aussi par vous Dieu aussi peut me bénir non nous c'est pas une secte c'est une église une église ça veut dire qu'il y a beaucoup de ministères au sein de cette église une église veut dire qu'il y a beaucoup de dons que Dieu va répandre au sein de cette église c'est une église on est plus au sein de ministères dans une salle non 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 c'est une église c'est au sein de prier quand vous êtes à la maison je vous demande au Seigneur de vous bénir par les dons ah oui il faut que l'homme donne la vision le don de discernement le don de guérir les malades le don de chasser les démons c'est possible nous allons continuer de prier pour ça Amen vous vous dites un mot bien aimé c'est l'homme qui fait l'ordre vous avez compris c'est l'homme qui fait l'ordre vous avez compris donc on ne joue pas les relations mais en même temps les démons qui sont là ils sont justement là pour nous détruire les démons tu marches avec quelqu'un tu dois savoir qui est la personne et les gens qui sont comme les agents du diable auprès de nous qui viennent justement d'une manière subtile justement ils rentrent dans nos quatre mères qui font semblant d'être gentils mais même vous découvrez leur visage faites très attention et ensuite je pense que c'est tout mon avis il y a une autre qui est là vous dites vous direz